Élu député libéral dans l'Acadie en 1989, Yvan Bordelot a connu une longue carrière de 18 ans comme député, tant au gouvernement qu'à l'opposition. Il a apporté une vaste expérience en gestion des organisations. Yvan Bordelot s'est montré particulièrement mordant dans l'opposition. Bienvenue à Mémoire des députés. Mémoire des députés Bonjour, M. Bordelot. Bonjour, M. Morin. À l'Assemblée nationale, durant votre deuxième mandat, vous êtes dans l'opposition. Ce sont les préparatifs du référendum et l'une de vos cibles, c'est le ministre Richard Lehir et ses études commandées sur la souveraineté. Qu'est-ce que vous reprochiez à sa démarche? Alors, d'abord, c'est d'abord une démarche qui est essentiellement axée sur un item du programme du Parti québécois qui ne va pas dans le sens des dépenses habituelles d'un gouvernement qui est élu pour gouverner. On veut faire la promotion, au fond, de la souveraineté. Et compte tenu de leur orientation, c'est clair que des objectifs que des gens veulent atteindre, c'est clair que ce ne sera peut-être pas les études d'une objectivité à toute épreuve, mais des études qui risquent d'être des études qui vont venir supporter tout simplement la position de la souveraineté sur laquelle on va faire porter le référendum en octobre 95. Alors, c'est une opération qui nous semble partisane, et on fait payer ça par l'argent de la population, alors que ce ne sont pas des dépenses gouvernementales, ce sont des dépenses pour faire la promotion d'une option d'un parti politique. De décembre 94, où on a questionné, à toutes les périodes des questions, la priorité allait aux questions sur le rapport, tout le dossier du ministre Lehir, et à chaque jour, on questionnait. Avec un élément nouveau, à chaque jour, on avait des questions qu'on pouvait poser continuellement, et on était quatre à ce moment-là à assurer le travail. Les Anglais appellent le Rat Pack un commando de l'opposition focalisé sur les questions de M. Lehir. Aimez-vous ça cogner dur? Bien, je pense que le rôle de l'opposition est un rôle important. Vous savez, dans le système parlementaire qu'on a ici, au Canada et au Québec, il y a un gouvernement et il y a des gens qui sont mandatés pour surveiller le gouvernement, au nom des citoyens. Quand on nous met dans l'opposition, c'est les citoyens qui nous mettent dans l'opposition. Et ils nous demandent de surveiller, en leur nom, ce que le gouvernement fait. Et si on ne le faisait pas, ça serait dangereux. Ça serait dangereux parce que c'est là, quand le gouvernement sent qu'il n'y a pas de contrepartie, qu'il assume son rôle, qu'il peut y avoir des dérapages. Et quand je vous disais que les… Et dans ce cas-là, on a eu raison. On a eu raison. Et je me réfère ici à un article que M. Lehir a écrit dans le journal La Presse en 2005. Je tire un extrait. Il dit « Au lieu de relancer le débat sur des bases plus saines, le PQ retombait dans les astuces, les faux fuyants, les faux semblants, les demi-vérités qui entachent sa démarche depuis le début, sans comprendre qu'une indépendance arrachée à la population sur cette base n'aurait aucune légitimité. Et précipiterait le Québec dans une aventure dangereuse et coûteuse dont tous les Canadiens feraient les frais, Québécois compris. » Puis un peu plus loin, il rajoute « Il faut en outre faire ressortir l'absence totale de soucis pour l'éthique des moyens mis en œuvre par le camp souverainiste pour atteindre ses fins. » C'est lui qui est un ministre responsable. Quand nous, on disait « On a des doutes sur ce que vous êtes en train de faire. » Lui-même, dix ans après, il confirme que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, tous les moyens étaient bons pour essayer d'arriver à arracher un référendum en 1995. Vos questions étaient pointues, étaient directes, vous et vos collègues. Comment vous prépariez la structure, la stratégie de vos questions? Ça peut être intéressant d'en discuter. Puis, en règle générale, c'est la structure de préparation de toutes les périodes des questions. D'abord, essentiellement, disons, il y a des revues de presse qui sortent le matin. Nous, on a une équipe, puis c'est probablement comme ça dans tous les partis politiques. On a une équipe qui rentre à l'Assemblée ici, qui prend les journaux le matin vers 4h, 5h du matin, qui épluche tout ce qu'il y a là-dedans, prenne tous les éléments qui relèvent du gouvernement et font une revue de presse qu'on appelait l'Argus. Je ne sais pas si ça existe encore comme tel. L'autre source d'information, c'est que, mentionné, quand on est porte-parole, on fait de la recherche. Bien, on essaie de trouver les choses. On fait sortir des rapports. On regarde. On essaie de voir si tout est clair là-dedans ou si ce n'est pas clair ou s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, tout ce bagage-là d'informations, les gens qui ont fait la revue de presse, ils l'ont sorti vers 7h. Les conseillers politiques qui viennent aux préparations des périodes de questions, les conseillers politiques du leader, viennent à la période des questions. Ils autres aussi ont eu le temps de regarder ça, d'avoir des idées. Les porte-parole ont aussi en tête des points qui peuvent être soulevés. Et on arrive à la période des questions. Et là, on fait la liste un peu des gens qui auraient des questions à poser. Et là, le leader décide, au fond, des points qui vont être prioritaires, sur lesquels on va conserver pour la période de questions. À ce moment-là, les autres députés qui ne sont pas impliqués quittent. Et les députés qui sont impliqués dans la période des questions restent là, rédigent leurs questions, les tests ont un feedback des autres députés ou des conseillers. Et on met au point les questions. Et puis, il faut toujours aussi anticiper, parce qu'il y a une question principale, il y a des questions secondaires. Alors, il faut être assez certain de la réponse qu'on va avoir à la question principale. Parce que si on nous coupe l'herbe sous le pied directement, parce que ce qu'on avance est faux, bien là, on pâtine après pas mal, parce qu'on n'a pas d'autres questions. Mais alors, quand on est assez assuré que ce qu'on va avancer est assez solide, bien là, on a des questions secondaires qu'on va revenir, une ou deux questions secondaires habituellement auxquelles on a droit. Vous-même, vous aviez la réputation de déterrer des histoires juteuses. « C'était quoi vos meilleurs coups? » Bien, il y a eu les rapports de l'EHIR, sur lesquels on a travaillé à quatre. Un dossier que j'ai porté plus seul, c'était la question de la résidence du premier ministre à Québec. Le 10-80 des Braves. C'est ça, exactement. Je comprends l'idée des gens de Québec de dire, « Mais ce serait bon d'avoir, comme à Ottawa, une résidence du premier ministre à Ottawa, tu sais, à Québec. » Alors, on arrive en 94, et comme dans les années précédentes, le premier ministre a une allocation, comme tous les députés, pour se loger à Québec. Il peut aller à l'hôtel, il peut aller se prendre un appartement, etc. Alors, ça, c'est une allocation qui est donnée à tout le monde pour le logement. Le premier ministre en a une aussi. Alors, on arrive à 94, et là, la Chambre de commerce de Québec décide qu'ils vont prendre le moyen pour que ça fonctionne. Ils achètent une résidence qui paye 800 000 $, qui disent, « Bien, ça, ça va être la résidence du premier ministre. » On met ça à la disposition du premier ministre. Moi, ce que je trouvais qui ne fonctionnait pas là-dedans, c'est qu'un premier ministre, ou n'importe qui en politique, un ministre ou même un député, doit garder ses distances par rapport à des… Et là, on se retrouve dans une situation où le premier ministre du Québec accepte d'aller se faire héberger par un groupe de pression qui a affaire au gouvernement régulièrement. Il y avait tous les jeudis soir, il y avait une réception. On se vet en grande pompe au 10-80 des bras. Alors, c'était différents groupes. C'était différents groupes, puis des fois, c'était des groupes… Je reviendrai peut-être là-dessus. C'était des groupes partisans. Ça n'avait rien à voir avec le gouvernement. Quand un premier ministre reçoit des militants péquistes de tel comté, ça n'a pas d'affaires au gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement à assumer des coups pour ça. En tout cas, le monsieur et madame Parizeau, à ce moment-là, semblait s'y plaire là-dedans. Alors, on avait sorti un mot qui était à l'Élisette, là, pour un peu… Alors, on est revenus constamment là-dessus. Moi, je suis revenu constamment là-dessus. Au point où, à un moment donné, mes collègues de Québec me disent, « Bien, tu sais, ça ne nous aide pas, Québec, ça. » La chambre de commerce, on prend des moyens, puis on met ça en place, puis là, toi, tu viens frapper là-dessus, puis tu viens… Moi, j'ai dit, moi, personnellement, si on ne me dit pas d'arrêter, je continue. Tu sais, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai continué, puis durant toute l'année. Alors, j'ai frappé là-dessus durant un an de temps, puis j'ai eu raison, parce que quand M. Bouchard est arrivé, il n'a jamais voulu mettre les pieds là. Il n'a jamais voulu mettre les pieds dans cette résidence-là. Puis la chambre de commerce a été obligée de revendre la bâtisse à 500 000. Alors, ils ont perdu de l'argent là-dessus. C'est de valeur pour la chambre de commerce, là. Mais un affaire qui ne se tient pas debout, ça ne se tient pas debout. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai frappé si fort sur cette question-là. Après l'élection de 1994, le gouvernement parisienau enclenche, c'est son expression, le processus pour le référendum qui devait suivre quelques mois plus tard. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, au sein du comité du nom, à la fois dans votre comté, dans votre région, au Québec, quoi? Bien, d'abord, j'ai fait de la campagne comme j'avais l'affaire dans le comté. J'ai pu à l'occasion de participer peut-être à quelques débats qui ont eu lieu dans la région de Montréal ou d'aller peut-être dans un comté voisin où j'ai des collègues qui le souhaitaient. Mais essentiellement, je me suis centré dans le comté, puis je suis allé rencontrer les citoyens. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait des réunions de cuisine, puis j'ai fait des assemblées, puis expliqué les enjeux, puis tout ça. Et on a obtenu les mêmes résultats qu'on a obtenus au premier référendum des 80, en gros, sensiblement. Le résultat du référendum, à la fois dans votre circonscription de l'Acadie et au Québec, ça vous a amené quelles conclusions, quelles réflexions? Bien, dans mon comté, ce que je vous mentionnais, c'est que la population du comté est clairement une population qui souhaite le maintien du lien fédératif pour le Québec. Ça, c'est très clair. Le Parti québécois, puis même l'ADQ, quand ils ont présenté des candidats, n'ont pas réussi à faire de percée réellement significative. Dans vos fonctions à l'Assemblée nationale, vous avez, entre autres, occupé la vice-présidence de trois commissions parlementaires. Les institutions, les finances, les transports, à différentes périodes. Est-ce que vous avez initié des études, des projets ou arbitré des débats? Non. En tant que vice-président, au fond, le rôle était essentiellement de seconder le président quand le président ne pouvait pas être là pour présider une séance de travail comme telle. J'étais membre de ces commissions-là, de Ipsos facto, étant vice-président, mais j'intervenais, au fond, dans les projets de loi, comme les autres parlementaires, pour l'étude des projets de loi. Il n'y avait pas de pouvoir particulier. Non, 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 non. Dans vos temps libres, vous avez pondu, puis ça c'est assez intéressant, en l'an 2000, un recueil de citations sur la politique et les politiciens. Est-ce que c'était une réflexion profonde, ben non, de l'humour? C'était les deux. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des ans, je lisais toutes sortes de choses, j'entendais des fois des phrases que je retenais de certains politiciens, puis je les inscrivais dans mon ordinateur. Alors, je ramassais comme ça des choses. Alors, à un moment donné, je n'avais peut-être 2000. Et puis, un éditeur avec qui je parlais, il s'est montré intéressé, puis il a dit, ben, on pourrait les publier ça. Alors, ça a été publié, mais essentiellement, il y avait là-dedans toutes sortes de citations de différentes personnes, d'auteurs, de politiciens. Et il y avait des choses qui portaient à réflexion, sérieuses. Il y avait des choses qui étaient humoristiques, puis il y avait d'autres choses qui étaient surprenantes à cause des préjugés que ça véhiculait. Sur le terrain, dans l'Acadie, campagne électorale de 98-2003, vous étiez confortable dans ce comté-là. Est-ce que vous aviez une stratégie quand même particulière pour aller voir vos électeurs, pour les stimuler à aller voter? Bien, je l'ai mentionné un petit peu. À chaque élection, moi, indépendamment des majorités, bon, évidemment, je pense que j'aurais pu continuer dans l'Acadie. J'aurais pu me faire élire sans problème. Mais il ne faut pas prendre pour acquis des électeurs. Et une élection, c'est que tu dois les rencontrer, puis ce n'est pas aux gens courir après toi. Toi, tu dois les rencontrer, le maximum de gens possible, puis ils vont te poser des questions, puis ils vont réagir, puis ils vont te faire leurs commentaires, puis ils vont te dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé, et puis, ou toi, ça va te permettre d'expliquer pourquoi il y a eu telle décision qui a été prise, etc. Comme vous représentez un château fort libéral, est-ce que ça vous amenait à aller donner un coup de main à des collègues où la lutte a plus serré? Oui, à l'occasion, à l'occasion. Quand on me le demandait, oui, je pouvais y aller faire donner un coup de main. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous avez été réélu en 2003, et là, les libéraux ont pris le pouvoir. Est-ce que vous attendiez d'être nommé ministre? Mon nom a été mentionné. Mon nom a été mentionné à une élection, a été mentionné lors de remaniement. Moi, ce n'était pas une priorité. En fait, je suis allé en politique pour servir les citoyens, et je voyais des similitudes un peu avec ce que j'avais fait avant. Je servais des étudiants, là, je servais des citoyens. Ça, ça me rendait heureux, puis c'est pour ça que je suis allé en politique. Pour donner mon point de vue quand on a des discussions au caucus, d'essayer de représenter le plus adéquatement possible le point de vue des gens qui me faisaient confiance. C'est ça, moi, c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, on m'aurait dit, on vous nomme ministre, j'aurais évidemment accepté. Quand M. Johnson est devenu premier ministre, pour la première fois, M. Johnson avait décidé que sur les comités ministériels, il y avait quatre grands comités ministériels où tout se discute au niveau des ministres. Mais la première étape, c'était d'abord au caucus. Il ne faut jamais l'oublier. Un ministre qui présente des projets de loi, il vient au caucus d'abord. Et tant qu'il a des commentaires ou des réactions, il retravaille. Après ça, le comité ministériel, puis après ça, le comité législatif, puis le conseil exécutif. Alors, M. Johnson avait décidé de nommer un député sur chaque comité ministériel. Alors, ça voulait dire un député avec tous les ministres. Puis, il pouvait donner un point de vue, là, d'un député qui n'avait pas de responsabilité ministérielle. Alors, on a été trois à ce moment-là, suite à l'élection, à la désignation de M. Johnson comme premier ministre, suite au décès de M. Bourassa. Et lui m'a nommé membre du COMPAX. Alors, on avait été assurmentés par le secrétaire. COMPAX, c'est... Comité ministériel des Affaires culturelles et sociales. Quand les libéraux ont pris le pouvoir en 2003, quelle fonction particulière M. Charest vous a confiée? OK. À ce moment-là, j'ai été... Je l'avais rencontré, parce qu'il avait rencontré tous les députés, là, après l'élection. Moi, j'avais dit que j'étais... Puis, le conseil des ministres avait été nommé. Alors, j'avais dit que je serais intéressé, moi, à travailler au niveau des relations internationales. Alors, c'est un dossier qui m'intéressait. Alors, j'ai effectivement été nommé adjoint aux relations internationales. C'était Mme... Monique Gagnon-Tremblay qui était là à ce moment-là. Et, bon, j'ai eu l'occasion de la représenter à une conférence avec une délégation québécoise, à une conférence qui s'est tenue à Marrakech sur les droits de l'homme. Et après ça, j'ai eu beaucoup de représentation, là, ici, de recevoir des gens de l'étranger qui venaient pour des réceptions, des visites. Mais vous avez aussi participé à des associations interparlementaires, soit de la francophonie ou... Alors, le premier mandat, ça a été adjoint parlementaire aux relations internationales. Et après ça, juste pour... J'ai été... J'ai fait trois... Deux ans avec aux relations internationales. Ensuite, j'ai été à l'éducation, adjoint parlementaire à l'éducation. Au niveau des familles parlementaires, bien, j'ai des membres de toutes les familles parlementaires... Bien, depuis le début, là, de la carrière, parce qu'on est toujours membre de la famille parlementaire. Alors, j'ai été membre de près de toutes les familles parlementaires, de l'État-Rully à la France, à la Belgique, à la francophonie, au Commonwealth... En fait, l'Eastern Regional Council aux États-Unis, là, les parlementaires de l'Est américain. Alors, j'ai été membre de ces familles-là, mais j'ai été vice-président des parlementaires du Commonwealth de 98 à 2003. Et en 2003, jusqu'à 2007, j'ai été vice-président pour l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Alors, j'ai fait, au fond, la grosse famille parlementaire, des parlementaires du Commonwealth, durant 98-2003. Et ça m'a amené, là, à l'extérieur, les réunions qu'il y avait de cette association-là, en Australie, en Afrique anglophone, dans les Antilles anglophones, etc., à Londres, à Écosse, etc. Alors, de cette famille-là. Après ça, il y a eu la famille de l'APF, où j'étais vice-président aussi, Section Québec. Et là, j'ai été nommé aussi vice-président de la commission politique de l'APF. Alors, en plus d'être vice-président pour la Section Québec des anciens parlementaires, des parlementaires de la francophonie, la commission politique, elle, elle avait un mandat de suivre l'évolution de la démocratie dans les pays membres. Et quand on avait un coup d'État, par exemple, qui faisait qu'il n'y avait plus de démocratie, le pays, on recommandait à l'APF, à la séance générale, d'exclure le pays. Alors, l'APF était exclu, mais l'APF offrait son aide pour aller les aider à rétablir un système démocratique. Et l'OIF aussi, l'Organisation internationale de la francophonie, faisait la même chose, fournissait des moyens pour les ramener sur le chemin de la démocratie. Et quand la démocratie était rétablie dans le pays, on les réintégrait dans l'APF. Alors, c'était une période intéressante comme travail, ça. En 2004, vous avez fait adopter un projet de loi comme député, préclamant le 24 avril, la journée commémorative du génocide arménien. Ça, c'était l'aboutissement d'une longue démarche assez délicate. Oui. En fait, ça a commencé, je dirais, du temps de Mme Lavoie-Roux. D'abord, dans la communauté arménienne, le génocide arménien, c'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités, puis ça se transmet de génération en génération. Ce qui s'est passé en avril 1915, le génocide arménien, par la Turquie, ça a marqué l'histoire des Arméniens, c'est ancré comme l'Holocauste pour les Juifs. Alors, la communauté à travers le monde, la diaspora arménienne à travers le monde, essaie toujours de pousser là-dessus pour qu'il y ait une reconnaissance officielle, au même titre qu'il y a eu une reconnaissance pour l'Holocauste. La Turquie, sa position, elle refuse de reconnaître qu'il y a eu un génocide. C'est clair que ça a existé. Alors, au Québec, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1976, il y a eu, le 24 avril, une motion qui se faisait en chambre pour souligner, s'associer à la communauté arménienne pour souligner le génocide arménien. Quand je faisais cette motion-là, je recevais assez régulièrement, à la suite de la motion, une lettre de l'ambassadeur de Turquie qui me blâmaient, au fond, d'avoir présenté la motion et que ce n'était pas l'histoire vraie, que le génocide, qu'il n'y avait pas eu de génocide, etc. À un moment donné, il y a eu, je pense que c'est mon collègue Bergman qui avait présenté une loi qui reconnaissait officiellement, dans une loi, l'Holocauste juif. Et ça a été voté. Et là, les Arméniens ont dit, nous autres aussi, on voudrait que ça soit reconnu officiellement par le gouvernement du Québec. Voyant ça, moi, on était, à ce moment-là, on était dans le deuxième, 98 à 2003. Et je dis, bon, je vais préparer un projet de loi. Mais là, je suis dans l'opposition. Mais pour ne pas prendre de chance, je me suis dit, je vais faire un projet de loi conjoint. Ça fait que j'en parle à ma collègue péquiste de Crémazie, qui connaît bien les Arméniens aussi, qui s'appelait Manon Blanchet, qu'on signe le projet de loi à deux. Ça fait que là, ça a été reconnu puis accepté par la législation que ça puisse être signé par deux députés. On prépare le projet de loi, on le dépose. Et puis là, bien, j'attends qu'on l'appelle. On ne l'appelle pas. À un moment donné, là, je parle à l'autre, ton gouvernement, il fait quoi? Ah, j'en parle, je leur demande, puis tout ça, puis ça n'avance pas. Alors, ça n'a tellement pas avancé qu'il y a eu l'élection, 2003. Et puis, alors là, on est arrivé au pouvoir. Mais durant la campagne, je vais avec M. Charest dans la communauté arménienne, puis on les rencontre. Puis là, ils reviennent avec la question. Ils ont dit, vous allez faire quoi avec le projet de loi que vous avez présenté? M. Bordeaux a présenté avec Manon Blanchet concernant le génocide arménien. On a dit, si on est élus, on va l'adopter, la loi. Alors, eux autres, ils sont fiés à ça. Là, on est au pouvoir. Alors, il me dit, vas-y. Alors, je prépare le projet de loi. Je le signe seul, celui-là. Et puis, je le présente. Et les deux, c'était Jacques Dupuis, qui était les deux. Et là, ça… j'en parle au caucus. La démarche habituelle, là, j'ai un projet de loi privé que je vais présenter. Je viens de laisser terminer. Commentaire? Pas de commentaire. Les gens sont tous d'accord. Alors, je procède. Le comité de législation vérifie ça. Tout est correct. Pour ça, je dépose. Et puis, là, c'est su qu'il y a un projet de loi qui est déposé. Alors, là, les représentations du gouvernement turc recommencent par le biais de l'ambassade, le consulte. Alors, là, il y a des représentations qui se font pour arrêter le projet. Et du côté des relations internationales, là, j'ai compris pourquoi ce qui s'était passé… qu'est-ce qui s'était passé avec le Parti québécois quand on dit qu'il l'appelait pas, là. C'est que les fonctionnaires du ministère des relations internationales, les autres avaient aussi des feedbacks qui laissaient entendre qu'il y aurait des conséquences si ça passait. Des conséquences. Ça pouvait avoir des conséquences économiques. Il y a des compagnies québécoises qui font des contrats là-bas, etc. Puis, là, du côté du bureau du premier ministre, on a des téléphones, là. Ils veulent rencontrer le premier ministre. Alors, à un moment donné, ça s'organise. Il y a une rencontre. Alors, M. Charest est là. Mme Courchain, qui était ministre de l'immigration. M. Charest me demande d'y aller. Alors, on rencontre les gens qui font leur représentation, tout ça. Puis, ça se termine là. Il y a des accords sur les deux points de vue. Et puis, nous, on poursuit. Là, je dis à Jacques Dupuis, mais appelle-le le projet de loi, qu'on le vote. Parce que plus on va le laisser traîner, plus ça va continuer, continuer, continuellement. Alors, effectivement, il l'a appelé. Puis, le projet de loi a été voté unanimement. Tout le monde a voté pour. Le Parti québécois a voté pour. Et puis, il n'y a jamais eu de conséquences. Alors, ça a été un peu, mais pour la communauté arménienne, c'est important. Puis, on était la première province, puis je pense qu'on est encore la seule province où il y a une loi qui reconnaît officiellement le génocide arménien. Là, vous parlez des Arméniens, mais il y a aussi tous les allophones que vous aviez dans votre circonscription. Puis, vous avez travaillé à leur intégration. Est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous avez suggérées au gouvernement pour faciliter l'intégration? Ce qui me chicotait toujours là-dedans, moi, c'est qu'on parle beaucoup d'intégration. Puis, on dit, il faut qu'ils s'intègrent, puis il faut qu'ils s'intègrent. Et puis, tu leur dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par intégrer? Tu veux qu'ils s'intègrent jusqu'où? C'est quoi tes attentes? Bien, qu'ils parlent français. OK. Correct. S'ils parlent français, ils vont être intégrés? Ah oui, 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 oui. Ils vont dire oui. Parce que… Mais observe ce qui se passe après, dans la société en général. Si c'est un francophone qui vient d'Afrique, est-ce qu'il va s'intégrer facilement? Il parle français, là? Haïtien? Bien, les Libanais, les Libanais parlent français. Moi, j'ai vécu mes voisins à Saint-Laurent. Il y en a un qui était un Arménien, puis l'autre était un Haïtien. Ils s'intègrent. Les frontières, il n'y a plus de frontières. Les jeunes, aujourd'hui, sont sur Internet. Puis, ils vont partout à travers le monde. Puis, ils vont travailler maintenant, la plus jeune génération. Ils vont travailler à Vancouver. Ils vont travailler à Silicon Valley. Ils vont travailler partout. Ce qu'ils veulent, c'est travailler, puis gagner, puis avoir des défis. Ici, ils ont des défis à l'extérieur. Ils vont aller à l'extérieur. Alors, c'est un peu mes préoccupations que j'avais au niveau de l'intégration. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Je vous remercie, M. Bordelot. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada